Dans ce sixième parti, avant de voir l'exemple, on va d'abord voir comment réaliser le GMA. Alors, en programmation, pour réaliser un GMA, on fait minimum trois types de Graphsets qui vont travailler ensemble. Le premier est le Graphset de sûreté ou de sécurité. Hiérarchiquement, il a le niveau le plus élevé et il agit sur les deux autres Graphsets. Il est donc prioritaire par rapport aux autres. Ensuite, juste en dessous, nous avons ce que l'on appelle le Graphset de conduite. Il vient juste en dessous parce qu'il influence sur le Graphset de production normal. Dans ce Graphset de conduite, si vous voulez, on va réaliser toutes les tâches qu'on a définies dans le GMA. Et en dernier, nous avons le Graphset de production normal. Ce Graphset, il correspond au cycle de fonctionnement normal de la machine. En fin de compte, tous les Graphset qu'on a vus jusqu'à présent sont tous des Graphset de production normal. C'est le Graphset qui permet de produire. Alors, comment est-ce qu'on obtient la hiérarchisation de ces trois Graphset ? Bah, grâce à ce qu'on a vu sur les Graphset hiérarchisés dans le premier chapitre. Plus exactement, on va utiliser la méthode des découpages par tâches et les actions de forçage. On pourrait éventuellement se servir des étapes encapsulantes à la place des découpages par tâches pour faire la hiérarchisation. Mais en programmation, je ne pense pas qu'on utilise cette méthode-là. On utilise plutôt la méthode des découpages par tâches. Ok ? Dans la septième partie, on verra l'exemple.